Lorsque le navire des argonautes passa devant les dangereuses falaises des simples égades, les hommes trouvèrent des naufragés qui appelaient à l'aide. Il s'agissait de quatre jeunes hommes, aux traits semblables à ceux des Grecs. Mais personne ne savait si une expédition grecque avait déjà atteint ces terres avant les argonautes. Les naufragés ont été interrogés à bord par Jason. Ils prétendaient être partis de Colchide, la destination des argonautes. Ils disaient qu'ils étaient les fils de Phrixus, le jeune prince grec qui était arrivé en Colchide, monté sur le bélier d'or. Ils étaient les petits-enfants du roi de Colchide, car Phrixus avait épousé la fille de ce monarque. Mais les naufragés affirmaient que leur grand-père était un tyran qui méprisait ces petits-enfants parce qu'ils avaient du sang étranger. Cela justifiait la ressemblance physique des jeunes hommes avec les Grecs. Jason expliqua la mission des argonautes aux princes naufragés et ils dirent qu'ils pourraient les aider s'ils les ramenaient en Grèce. Les princes affirmaient que la mission des argonautes était pratiquement impossible. Après tout, Éhétès était un roi très puissant, doté d'une armée et d'une marine puissante. Il avait également à ses côtés la puissante magicienne Médée. Mais les argonautes, qui voulaient tant atteindre la toison d'or, se sont heurtés à un obstacle encore plus redoutable. La peau de bélier en or était gardée par un dragon redoutable et invincible qui veillait jour et nuit sur cet artefact. Jason dit aux jeunes hommes que les dieux étaient du côté des argonautes. Avec autant de héros regroupés, ils trouveraient un moyen de voler la toison d'or. Avec de nouveaux guides locaux, le voyage des argonautes vers la Colchide est devenu plus facile. Leur objectif était proche. Les argonautes arrivèrent à la capitale du royaume de Colchide, émerveillés par la grandeur et la richesse des palais du roi Éhétès. De nombreux bâtiments avaient été érigés par les dieux et les cyclopes. Les petits-fils du roi emmenèrent Jason et quelques argonautes dans la salle du trône de leur grand-père, présentant les héros comme ceux qui les avaient sauvés d'une mort certaine en mer. Le roi se méfiait toujours des étrangers, et cette fois-ci, ce n'était pas différent. Il demanda vertement ce que voulaient les visiteurs. Jason ne cacha pas ses intentions. Il dit qu'il était là pour emporter la toison d'or. Mais ils n'étaient pas des voleurs et voulaient payer le prix nécessaire en aidant dans toutes les tâches. Le roi dit qu'une seule faveur coûterait autant que la toison d'or. Mais cette tâche coûterait certainement la vie à Jason. Il devait accomplir seuls les semailles d'Ares, un dangereux rituel en l'honneur du dieu de la guerre. Jason dit qu'il n'était pas allé aussi loin pour abandonner au dernier moment et accepta la tâche imposée par le roi. À ce moment-là, la puissante magicienne Médée entra dans la salle du trône, figure imposante et fascinante. Mais elle n'avait pas conscience d'être dans la ligne de mire de l'arc d'Eros. À la demande de la déesse Hera, il était là pour aider les héros. Après avoir été touché par la flèche d'Eros, Médée tomba amoureuse de Jason. Jason décida de s'acquitter de cette tâche sans se douter de la passion qui débordait du cœur de Médée. Cet engouement serait déterminant pour la réussite de la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada